come on come on come on ils vont m'emmerder ils vont m'emmerder ah non ne lag pas je je ne lag pas ah suffit de me tirer dessus oui t'as loupé t'as loupé ton lancé de potions donnez nous donnez nous des jardins coucou 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 tu m'auras pas tu m'auras pas tu m'auras pas eux il ya voyait on a toujours 20 pètes hop hop là coucou dommage qu'on ait pas du pop corn dans ce jeu disque ou pas disque ouais c'est un verre et pourquoi il tombe pas bon c'est un verre de toute façon c'est pas un rouge ce que j'ai hop comme ça je n'actionne pas pourquoi j'en ai qu'une pourquoi j'en ai qu'une ah merde elle est dans le coffre en haut c'est que je veux dire ah mais c'est pas fini ouais ah la dissidence il faut que j'aille récupérer un truc en haut alors une deux trois quatre je crois que c'est ouais ouais une deux trois quatre c'est entre les deux et moi je me tiens là tac voilà ah il meurt bon ça aurait été le disque 4 que j'ai déjà hello à vous ici Fred Laoles et on se retrouve pour un épisode de Ragnabloch hé 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 voilà vous entendez la musique ? Crédon's Clearwater Revival une chanson que j'adore Do you ever see the rain ? et justement hop on l'arrête en parlant de Ragnabloch c'est le disque block celui qui me manquait alors dans le petit truc du début vous avez vu que j'avais eu quatre un double et là bah tout à l'heure MLDEG est venu m'aider à terraformer pour ce que nous allons faire il est venu m'aider à terraformer et ça nous a pris deux jours et deux nuits et pendant les nuits on chassait les disques et MLDEG m'a eu le disque qui me manquait donc j'ai toute la collection les 12 disques sont là voilà voilà donc merci à toi ML il m'a eu le disque qui me manquait lui en manquant lui aussi j'essaierai de l'avoir avec la petite machine voilà donc il pleut comme vous pouvez le voir un autre truc important à dire donc voilà Céline il y a quelque temps de cela m'avait demandé si j'allais faire un Skype abonné pour pour qu'on puisse me poser des questions pour qu'on puisse interagir avec moi directement elle m'a dit que ça serait plus pratique pour euh interagir avec moi et bien Céline tu as été entendue oh le temps revient le beau temps revient c'est magnifique donc voilà Skype abonné Fred A Laoles donc une majuscule à F de Fred une majuscule au A une majuscule au L de Laoles avec des tirets hop voilà Fred tiret A tiret Laoles A pour abonner bien sûr le Skype existe le Skype est là donc voilà vous pouvez me demander en ami dessus il est fait pour vous c'est un Skype abonné c'est le Fred ah Laoles voilà donc voilà le Fred abonné Laoles ce Skype existe ce Skype est là vous pouvez me demander en ami il est fait pour vous ce Skype donc voilà Céline tu as été entendue nous pourrons ainsi converser et pourquoi pas si on a tourné des vidéos si je fais des vidéos avec des abonnés vous prendre directement en appel mais cela c'est moi qui le déciderai nous nous bah oui oui si on fait des vidéos ensemble c'est moi qui le déciderai ça c'est sûr mais c'est pas c'est pas impossible alors vous savez que je suis sur le serveur Bloodthirsty et sur le serveur Bloodthirsty vous pouvez venir jouer avec moi voilà alors on va s'occuper de quoi aujourd'hui on va faire une construction je suis seul aujourd'hui eh ouais eh oui ma petite Red Angel est au Cupex donc je suis seul on va s'occuper des chevaux vous savez que je vous avais dit que c'était provisoire ça voilà donc avec ML on a terraformé ici alors j'avais cette grotte que j'avais exploré et que j'avais dit ça sera le puits de Sadako vu que le puits de Sadako qui est là-bas va être rebouché vu que l'église va être vachement proche quand même et que je voulais des endroits assez éloignés mais j'ai vu que j'avais un autre trou ici une autre grotte pas explorée donc je l'explorerai et peut-être que j'en ferai un autre puits ou peut-être que ça deviendra le puits de Sadako mais enfin un puits devant la ferme ça me semble plus normal qu'à l'opposé là-bas donc je verrai avec ML on a aussi un peu reculé la montagne ici montagne, montagne et là qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va faire on va tenter de faire une grange pour les chevaux pendant que je crève de faim voilà voilà on a remédié à ça je fais sauter les petites torches hop ou les petites bougies comme moi je les appelle parce que j'ai toujours dit que j'aimerais avoir des bougeoirs ce qui serait plus sympathique que les torches posées à même le mur je sais qu'on peut faire des sortes de bougeoirs avec les items frames et tout mais ça serait plus sympathique de pouvoir avoir des vrais bougeoirs je sais pas ce que vous en pensez j'espère que Microsoft va entendre nos demandes alors comment va-t-on faire ? donc vous savez que je me sers toujours de torches alors je le fais au feeling au feeling 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va s'éloigner de 6 voilà donc on va partir du principe que là c'est notre début 6, 7, 8 pourquoi pas pourquoi pas on va l'éloigner quand même 7, 8, 9 on va partir du 10ème voilà le 10ème ça c'est notre début 1, 2, 3, 4, 5 et là voilà ça ça serait notre entrée alors 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 oui parce que je risque de me non ça serait notre entrée si ça c'est notre entrée on va partir tout droit donc on va poser déjà ça donc derrière il y aura des champs évidemment la nuit tombe alors la nuit tombe je suis seul sur le serveur j'ai pas ramené de lit par ici ça c'est un c'est dommage bah écoutez je vais vite dormir on va le faire ensemble on va dormir ensemble mes amis on va dormir ensemble j'espère que vous allez bien voilà en tout cas moi ça va ça va très bien ça va très bien écoutez alors je tourne cet épisode le vendredi pendant que Dead Rising est en train de s'upload à côté sur le deuxième ordi et ouais ouais et l'épisode normalement apparaît le vendredi à 11h30 mais écoutez avec le boulot j'ai pas tellement eu le choix donc j'ai tourné le Dead Rising au dernier moment je suis parti bosser et quand je suis rentré je bossais de nuit donc et quand je suis rentré à 5h du matin j'ai tout mis à l'upload à savoir que j'ai tourné j'ai tourné le Dead Rising j'ai fait le montage et je suis parti bosser et quand je suis rentré à 5h du matin je l'ai mis à l'upload donc voilà vous voyez MLDEG a quitté la partie parce qu'il a dû se déco pour faire ses montages et oui et oui c'est pas toujours simple de s'allier avec la vie IRL donc des fois et bien au dernier moment on fait les montages on fait les uploads en sachant que bientôt alors là je bosse en 5-8 donc j'avais toujours 4 jours 3 jours 4 jours 3 jours pour faire les trucs mais ça tombait dans la semaine de temps en temps et ça m'arrangeait à savoir qu'à partir de septembre donc on en saura mieux dans les prochains mois mais à partir de septembre je vais peut-être passer en 3-8 mon usine va passer en 3-8 et en 3-8 et bien il va falloir que je m'organise et ouais il va falloir une autre organisation donc ça risque de pas être de pas être simple voilà je vous le dis je vous le dis alors je ne pense pas chambouler des trucs rassurez-vous je pense pas chambouler des trucs honnêtement mais ça risque ça risque vraiment de ne pas être de ne pas être simple voilà pour moi pour moi pas pour vous pour vous je pense que ça changera rien je dis je pense je dis je pense alors ne m'enveillez pas si après je vous le dirai quand je passerai en 3-8 mais ne m'enveillez pas si je prends du retard sur certaines choses après parce qu'il va falloir que je me réorganise complètement voilà puisque moi je m'étais organisé en fonction de mes 5-8 et que là et bien mon usine est en train de fusionner avec une autre usine et que ça va nous amener un poste de 3-8 voilà je peux faire comme ça je vais faire une grande entrée ah dissidence dissidence ou mauvais calcul du laoles mauvais calcul du laoles mauvais calcul du laoles alors on va monter un petit peu ensemble peut-être pas tout ensemble parce que j'espère que l'épisode ne fera pas ne fera pas deux heures comme j'ai l'habitude de vous le faire donc je ferai des ellipses je pense à un certain moment donc là ça va être là où on va rentrer dans les tables là où ils rentreront dans les tables je pense avec une grande étable assez sympa et là je ferai un parc hop où ils pourront s'ébattre dehors en toute liberté euh pourquoi je ferai pas une grande étable une deux trois pourquoi je ferai pas trois de plus je peux m'étendre de là-bas rien ne m'en empêche il y a qu'ici que je voulais une certaine distance mais si je veux faire une entrée ah c'est ça d'avoir des pelles puissantes aussi alors à savoir que je vais faire aussi les étables pourquoi pas une deux trois attends qu'est-ce que c'est ça à savoir que je vais faire aussi les étables alors je veux faire une étable d'un côté vache un côté mouton n'est-ce pas et je vais faire une étable un côté poule un côté lapin et les cochons seront seuls pourquoi les cochons seront seuls parce que déjà le sol ce sera du puzzle parce que ça ressemble le plus à la gadoue dans lesquels les cochons ont l'habitude de vivre et puis les cochons ils ont besoin d'amour je suis con et puis les cochons ils ont besoin d'être d'être abrités complètement puisque comme vous le savez quand la foudre tombe sur un cochon et bien celui-ci se transforme en pic zombie et ça c'est pas cool hop hop on va faire assez grande quand même et ça c'est pas cool que celui-ci se transforme en pic zombie croyez moi c'est un peu chiant on peut faire comme ça qu'en pensez vous est-ce qu'elle sera j'ai toujours le je sais jamais si ça sera assez large par contre je sais que sur une sur une des maps solo que j'avais fait avant avant de venir sur agnabloc j'avais fait hyper grand c'est pas grand ça j'avais fait une étable gigantesque ah ils étaient bien les chevaux je peux vous le dire ça c'est pas grand ça c'est pas grand ça c'est pas grand alors attendez 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 toile ici ah et hop est-ce que ça irait là ouais là c'est grand ça c'est grand ça c'est grand là je veux que mes chevaux soient bien ne se sentent pas euh ne se sentent pas oppressés alors certains vont me dire c'est qu'un jeu ouais mais bon on la joue RP ou on la joue pas alors attendez euh on va étendre hop moi je la joue RP 1,2,3,4,5,6,7,8 c'est 8 hein que j'ai mis non ? c'est là c'est là ? are you sure ? hop donc vous voyez j'ai pris euh... j'ai pris de quoi ? oula 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 un coup de lag désolé je ne peux plus bouger désolé je ne peux plus bouger oh euh ouais c'est souvent les coups de lag chez omg ça vient peut-être pas d'omg aussi je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas en tout cas c'est souvent les coups de lag en ce moment alors on va faire suivre voilà alors moi j'ai vraiment pas de chance dans le sens où dans le sens où sur youtube je suis encore et toujours spammé de la pub la paire my god cette pub mais je peux plus me la sentir je peux plus me la saquer alors le trop mes amis c'est comme le pas assez la paire ça me ressort par les yeux le jour où je veux faire une cuisine mais j'achète pas la paire j'achète pas la paire parce qu'ils m'ont tellement cassé les couilles sur youtube et excusez moi l'expression mais c'est la la réelle expression que je n'achèterais pas la paire ah moi je vous le dis y'a pas moyen euh ça ça va être caché donc est-ce que c'est bien de le faire ou alors de le faire suivre comme ça ouais pour faire voilà comme quoi il y a du il y a du dur récupérer la fleur ça fera du colorant au cas où je sais pas si j'aurais besoin de colorant jaune mais hop alors pareil j'ai pas regardé du tout le timing c'est ce que c'est ce que j'explique à ml un peu plus tôt puisqu'il a il a regardé ma vidéo sur sur bloodthirsty un serveur où vous pouvez venir me rejoindre il suffit de postuler euh pour faire partie du multigaming sur le forum bloodthirsty multigaming qui qui se trouve d'ailleurs dans la description de la vidéo sur bloodthirsty allez la voir je vous encourage à aller la voir euh pfff c'est la hauteur maintenant qui me qui me pose problème je suis désolé chers amis je vous le fais en one shot j'essaye de reproduire celle que j'ai fait euh sur sur mon village voilà ça c'est à la hauteur il me semble ah braque j'essaye de vous reproduire celle que j'avais fait sur mon village elle était immense et j'aimerais bien en avoir une immense aussi pareil grange hein on s'entend et du coup et du coup et du coup voilà elle était immense mais je me souviens que pour l'éclairage j'en avais chier aussi j'avais toujours une spider qui spawnait hop encore que les spiders c'est pas les alors attendez hop on va aller chercher un lit carrément ou alors en faire un j'ai pas de la laine là par là j'ai pas oxy quelques moutons laine blanche j'en ai une parce que vous savez les nuits les nuits les nuits les nuits les nuits j'ai pas une cisaille par là parce que ça ira plus vite avec une cisaille une cisaille vous récupérez deux laine en tuant le mouton vous récupérez une laine en tuant le mouton vous récupérez une laine oh j'ai peur hop là alors j'aurais pas fait les cd avec vous je suis désolé hop là on aura fait des doubles écoutez c'est mieux que rien par contre là c'est une région à creeper ou alors comme je le dis souvent bon Mojang a vendu a vendu minecraft à microsoft avec un pack creeper c'est comme le season pack season pass sauf que là c'est un pass creeper season pass achète ton pack creeper et viens te faire exploser la tronche ça peut le faire ça ferait pas une excellente pub ça ? non ? hop là on passe ici oh j'ai pas envie de vous oxyre vous petit moutmout surtout que il va falloir vous faire traverser de l'autre côté ça va encore être la croix et la bannière bon j'amènerai un lit hop pareil la page de la dissidence la page facebook je l'avais un peu négligé il va falloir que je la reprenne en main euh à savoir que ces temps-ci avec le boulot j'ai été un peu un peu à la bourre et j'ai tourné 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 voilà vous pouvez voir vous pouvez voir vous pouvez voir tout le reste que j'ai tourné hop la 얘 prochaine nuit je vous ferai une ellipse pour faire courir enfin vous faire courir vous vous courez pas ? C'est moi qui cours. Enfin, je cours. Façon de parler. Façon de parler. J'aime bien les joueurs qui disent j'ai la flemme de faire ça, j'ai la flemme de faire ça. Non, je reste appuyé sur un bouton. C'est pas toi qui fais. C'est ton perso. Après, j'ai rien contre. Hop, hop, hop. C'est comme moi, je pense que trop d'usines tue le jeu. Il y en a, ils font des usines à tout, 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 tout. Trop d'usines tue le jeu. Parce qu'après, ils ne savent plus quoi faire. Il y en a plein, moi, qui me disent je m'ennuie. Ouais, mais pourquoi tu t'ennuies aussi ? Fais ça. Ouais, j'ai une usine pour faire ça. Bah, fais ça. Ouais, j'ai une usine. Fais ton blé. J'ai une usine. Fais ton bois. J'ai une usine. Bah, ben, ennuie-toi. J'ai toujours quelque chose à faire, moi, sur Minecraft, personnellement. Parce que je la joue RP, que pour moi, c'est un... Ben voilà, Minecraft, c'est du RP pour moi. C'est du RP. Et moi, comme je dis toujours, je vois l'usine tous les jours pendant 8 heures. quand je viens sur Minecraft, je ne veux pas entendre parler d'usine. Après, bon, c'est pas méchant. C'est pas... Voilà, c'est eux qui jouent... Chacun joue comme il l'entend. Il y en a qui aiment bien les usines. Moi, perso, je préfère la jouer RP, comme ça. Alors là, alors là, je vais faire une petite ellipse. Je vais vous faire tout le tour, ici. La structure. Faire une petite ellipse, parce que sinon, on va passer une heure à faire le tour là. Et la vidéo, ça sera le tour de la grange. Alors, je reviens tout de suite. Hello, hips ! Et revous ! Eh ben, me revoici avec une super armure. Je suis beau, je brille, je suis en or, je suis en maille, je suis en cuir. La nuit a été rude. Air cuir, cuir moustache. Et nous sommes en compagnie de MLDEG qui nous a rejoint. Eh, salut ! Alors, comment vas-tu, ML ? Eh ben, je vais très bien. Et toi ? Ben, moi, ça va. Avec les mobs qui m'empêchent de construire. Ah, ça. Moi, ça va, ils ont presque défoncé mon casque. Donc, je fais attention à ce que je fais. Ouais, moi, j'ai plus de bottes. J'ai mis le pantalon de côté pour le protéger. Et j'ai plus de plastron, mais c'est un plastron en fer. Ouais, c'est pas grand-chose. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'avais mis un plastron en fer parce que mes deux plastrons en diamant sont en réparation. Et c'est qui le mec qui répare tes armures, là ? Ben, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ? Mais comme moi, j'xp, rp. Ah ouais ? Donc, du coup, quand je meurs, c'est pas cool. Ah, c'est con, ça. Ah là là. Bon, c'est pas loin de chez toi, mais j'arrive, j'arrive. Comme je disais, je récupère du pot de zoll. Je suis le Charline Gals du serveur. Ah, il faut bien un Charline Gals, de toute façon. Ouais, ouais. Mais au moins, comme je le dis, j'ai toujours quelque chose à faire. Ouais, c'est ça aussi. Quand tu fais rp, t'as toujours plein de choses à faire. Ouais. Rien que de récupérer de la nourriture, déjà, t'es obligé de nourrir tes bêtes. Ah bah oui, oui. Et moi, j'aime ça, nourrir mes bêtes, faire méchant. C'est le principe du jeu à la base, c'est miné surtout, et de crafter. Ça s'appelle Minecraft, le jeu. Ouais. Pas bête, les mecs. Et comme je le disais justement précédemment, j'en ai eu vu sur des serveurs qui avaient tellement fait d'usines qu'ils savaient plus quoi faire et qu'ils s'ennuyaient à force. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et après, il faut qu'il se trouve des gros projets. Moi, j'en ai un gros. Là, je suis en train d'enchaîner les usines chez moi. Ouais. Pour que je puisse me débarrasser de ça, mais après, les gros projets que j'ai à faire, super gros, donc du coup, j'aurai du temps. ça crée là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas de projet, tu te fais chier. Ah bah oui. Moi, j'ai plein de projets et en plus, je joue RP. Tu es sur le serveur pour très longtemps. Oh oui. J'ai tout le système redstone à voir pour hanter la maison. ça va être quelque chose aussi. Ouais. Donc voilà, j'ai monté les barrières de 4. Pourquoi de 4 ? Pour pouvoir rentrer avec le cheval sans me prendre des dégâts. Tout simplement, j'ai mis des portes. Normal, comme ça, on a la hauteur pour pouvoir rentrer avec le cheval sans se prendre des dégâts. Ce qui est plutôt pratique. Alors là, je vais tout détruire ici. parce qu'il y a donc la limite avec la poutre et ici, on va mettre du puzzle pour faire un petit peu terre retournée, un petit peu plus grange. Un petit peu plus dégueulasse, quoi. Ouais. J'aime bien quand c'est salace, toi. J'adore ça. C'est moi ou il commence à faire nuit ? Non, il commence à faire nuit. Ah, je vais peut-être rentrer alors. À moins qu'on essaye d'avoir le disque qui te manque. Ah oui, non, mais c'est justement pour ça. Je te dis, je rentre, c'est pour sortir de là où je suis pour venir essayer de récupérer le dernier disque qui me manque parce que bon, ça fait un petit moment que j'essaie de le récupérer et je n'y arrive pas, j'ai réussi à te récupérer le dernier disque. Ouais, c'est ce que je leur ai dit en début, je l'ai passé en début d'épisode. Donc là, si on voit de l'argile, c'est qu'en dessous, il y a de l'eau que j'ai partiellement bouchée parce qu'on va garder, on va se faire un lac tout joli pour mettre la canne à sucre autour. Je vais peut-être récupérer l'argile, ça peut servir. Alors, j'espère que je me dirige dans la bonne direction par contre là, je suis en train d'enlever toutes les torches du coup, en enlevant la terre. Ah, ça va spawner. Ce n'est pas très judicieux de nuit, ouais. Hop. Voilà. Voilà, on va recouvrir, on récupérera les boules d'argile après, je vais vite remettre des torches. Je me suis foutu assez loin, je ne vois toujours pas ta maison. Je suis allé le plus loin possible, ah ça y est. Je suis allé le plus loin possible pour éviter d'abîmer le décor qui est autour de chez toi. Parce que tout à l'heure, il y avait un coin d'ombre et évidemment, ce qui spawn en premier, c'est les creepers. Ah, c'est bien ça. Je m'intéresse. Alors, je suis arrivé. D'ailleurs, à Vendrec, j'ai ragé sur un creeper qui m'a explosé un peu de puzzle. Tu veux que je t'en redonne du puzzle ? j'en ai récupéré plein. Bien, cadeau. Merci. Là, j'ai récupéré 4, 5, 6, 7 stacks. Je vais la replacer. Je dois en avoir aussi dans mes coffres. J'en ai un tout petit peu chez moi, mais je n'en ai pas plus que ça. Ouais. Oh, prends ce qu'il te faut. Non, t'inquiète. Comme je te l'ai dit, je vais loin de chez toi pour éviter d'abîmer le corps. Alors là, il y a creeper, mais il n'y a pas de squelette, évidemment. Ah si, il y en a un là. Voilà. Squelette. Ouh, il y a plusieurs creepers. Ok, viens là. Alors, en ce moment, je suis bien les vidéos du corps bloc. Et justement, quand on fera le cimetière, le corps bloc, il a construit un corps billard dans ces vidéos. Alors, il rend beaucoup mieux avec son pack de textures. Mais j'ai regardé son pack de textures. Le problème, c'est qu'il a en 1.7.2 son pack de textures. Je ne sais pas s'il y a eu des mises à jour de fête par rapport à ça sur son pack. Oh, wow, wow, le gangbang, le gangbang. tu veux de l'aide ? J'ai les zombies qui m'emmerdent. Hop, j'arrive. Oh, j'ai un zombard. C'est les potets Igor ! Et tirez, 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 tirez. Oh, il n'est pas encore mort. Tirez, tirez, tirez. Oh, ils font chier. Non, ça a pété. Oh, putain. Oh, ils me font tellement mal. Ouais, ouais. Eh non, je ne vais pas mourir. Hop là. À bout. Ah, puis les zombies t'en tuent. T'as toute la famille qui vient derrière. Ouais, c'est ça. J'aimerais dire quelque chose, mais ça va... Je ne vais pas le dire. Et voilà, et quand ils se retournent et qu'ils te refoutent le feu, vivement que j'ai plus ce thora de feu. Mais je n'arrive pas à avoir des enchantements parfaits sur l'épée. À chaque fois, ça veut me donner châtiment. Ah ouais. Et je ne veux pas châtiment, je veux du tranchant. Ok, le tue pas. Non ! Ok, c'est bon, il n'a pas pété. Allez, viens là. Attends, je vais t'éloigner, je vais t'éloigner, ce zombi. Ah ! Oh ! Zombi me guac ! Là, voilà. Non, le squelette, c'est vers moi qu'il faut regarder. Vers moi. Eh oh ! Du coup, je voulais tirer le zon, on me dit. Et j'ai pris l'agro du squelette. Ah ! Ah ! Alors ? Euh... Sherp, je l'ai déjà. C'est dur quand on arrive à avoir besoin que d'un CD. Ah ouais ? C'est assez dur. Je vais m'éloigner pour ne pas aggro le squelette. Ah là, j'ai trois creepers qui me suivent, donc je suis un peu dans la merde. Oh putain, mais le squelette, il m'a aggro quand même. Le squelette, il te suit. Eh, c'est par là-bas que ça se passe. Eh oh, bonhomme. Eh bonhomme. Je vais essayer de m'éloigner un peu plus. Voilà, mon petit. Donc vous voyez, c'est par ici qu'on fera l'étang où on mettra la canne à sucre. Donc j'ai rebouché en partie l'étang qui était censé être sous la grange et un petit peu de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'on a de l'argile quand même. Et on fera un bel étang. Pendant que le creeper a creepé. A creepé à côté de chez toi en plus. Creeper, arrête de creeper. Là, c'était à un bloc de ta barrière. Ah non, à deux blocs quand même. Wow. C'est un fléau ces creepers. C'est un fléau. Non, juste en face maintenant. C'est pas grave, on fait du terraforming. Pendant que moi, j'ai un copain d'Igor qui vient me dire bonjour. Oh bah, il a pété mon plastron. Oh bah, je suis dans la merde. Ah voilà, c'est ça de faire le con chez Fred. Père ses armures. On se retrouve à poil. Eh ouais. Donc vous voyez, chers viewers, venez chez moi et vous le retourrez à poil. Oh non. Ah non, mais là, le plastron, ça fait mal parce qu'il va falloir que je le recraft. Je vois que j'ai un PNJ qui m'en vend des plastrons donc ça va, je peux lui en prendre. Ouais. C'est chiant quoi. Après, c'est les enchantes quoi qu'il faut. Bah ça après, vu que moi, je ne suis pas RP, je peux les avoir tranquilles les enchantes. Ouais. C'est chiant parce que là, ils vont me faire très mal les mobs. Wow. Ah, il y en a partout. Ah, le creeper, il m'a pris moi. Non, je suis en feu. Je venais t'aider, le creeper. Oula, t'es tout illuminé. Il est où ton creeper qui te suivait ? Ah, il est là. Oui, je l'ai affaibli. Viens là. Ouais. Il y a un squelette en armure, je vais m'éloigner. Je vais aller taper ce squelette là. Hop là. je vais taper ce zombie là. C'est quoi qu'il allait ? Ah, il a une patate. Je préfère une patate qu'un os. Oui, je sais, j'ai un champ de patates, mais je vais faire des grands champs. c'est pour ça que je prends les patates. Hop là. Aïe, 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 je le trouverai jamais mon truc. Dur, dur d'avoir. Oh si, avec le piège que j'ai derrière, de toute façon, je vais continuer à en faire. Ah, t'as un piège derrière. Ouais, ouais. Que j'avais construit. Là, je viens d'avoir 4, mais 4, je m'en fous. Ah, 4, on l'a toujours, celui-là. Là, j'ai 2 13, j'ai 2 Meloie, j'ai un 11, un 4, et un Sherp. Commence à faire jour. Non. Un Creeper et un squelette. Pas dernière chance. Ah ouais. Il y en a un là. Il n'y a pas de squelette. Un squelette derrière. Non, c'est un zombie. Merde. Il est un squelette. Dommage, ça aurait été un squelette avec l'armure, il n'aurait pas... Il n'aurait pas cramé, ouais. Ouais. Hop. Là, tu vas me taper avec une pelle enchantée. Mais il est fou, lui. De toute façon, il fait jour, donc c'est mort. Allez, hop. Bon. Bah, je vais m'absenter, je vais aller me refaire un plastron, du coup. Ouais. Tandis que moi, je vais continuer, je vais continuer la grange. Donc, nous allons mettre le puzzle en place. Je vais en profiter pour aller poser deux, trois trucs parce que les coffres commencent à être pleins d'un peu de doux. Alors, peut-être laisser les fleurs par là pour faire un peu de déco. Mon pantalon, je vais l'amener en réparation. t'es mis une pomme de terre que j'ai trouvée. Ah, merci. Mon pantalon, je vais l'emmener en réparation. Et là, je suis, je suis full. Alors, on va, on va aller au manoir. Donc, vous voyez, c'est un peu le même principe que j'ai fait ici. Pouf, 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 est-ce que j'ai fait exactement le même ou est-ce que ça monte ? Ouais, ouais, ça monte d'un. Ça monte d'un et la barrière est plus haute pour pouvoir, pour pouvoir rentrer en chevauchant. Tu sais ce qui serait bien ? Non. C'est de faire un chemin qui mène directement à ton manoir. Ouais, 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 mais c'est ce que, c'est ce que je voulais faire. Je commençais à voir, je commence. C'est l'anarchie pour rentrer. Ouais, ouais, je commençais à voir pour les chemins et comment j'avais été reformé pour que ça fasse la montagne pour plus avoir le plateau et pour que ça fasse la montagne. Il faut que je mette le podzol, il faut que je mette les chemins. C'est un staff. Hein ? C'est un staff. Ouais. Hop. Waouh. Petit minou. Ah ah, je viens de récupérer le dernier artwork pour mon prochain jeu de Monster. Ah ah, il est classe. Qu'est-ce que ce sera ? Qu'est-ce que ce sera ? Ah 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 ! Il est presque fini Splatterroot, non ? Non, il n'est pas presque fini mais vu que je sais quel jeu je vais faire après, du coup, j'ai donné, j'ai passé la commande à Wolfram et d'étunir le dessin. Et ce sera toujours gore. Ah bah ouais. Dans l'effusion de sang, il y en aura toujours autant, mais autant que dans Splatterhouse. Dans Splatterhouse, il faut y aller quand même. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est génial, moi j'adore. je le kiffe tellement. Ouais. Enfin. Bon ça va, j'ai 45 d'XP avec les squelettes et les creepers qu'on a pu dézinguer tout à l'heure. Ouais. Ah bah ça a XP, quand même. Ah oui, il tapait du meuble, ouais. Heureusement, parce que sinon, les armures, oh putain, mes bottes, elles sont bientôt mortes. Et les meilleures bottes du jeu, ça me ferait chier. Ah non, il me manque, ah il me manque Solidité 3 dessus. On va rectifier ça. Hop. Ah oui, j'ai dit que je récupérais du pot de sel. Hop, c'est pas là, c'est là. Normalement, deux stacks devraient faire l'affaire, je pense. Bon et sinon, est-ce que tu leur demandes à tes abonnés de te mettre des pouces verts ? Des pouces bleus plutôt. C'est vrai que je demande jamais. Ah bah voilà. Ou très rarement. Là, c'est moi qui leur demande. Mettez des pouces bleus, partagez la vidéo, et en sorte que ça dépasse un certain nombre, ça peut être cool. Ah le ghast, il va m'emmerder. C'est vrai que je pense jamais à demander. je réponds à tous les commentaires, par contre. Ça, c'est tellement bien de répondre à tous ces commentaires. Je sais que je le faisais il y a très longtemps. Le problème, c'est que maintenant, je reçois tellement des commentaires que tout y répond, c'est un peu dur. Ouais, arriver à un certain nombre, ça ne doit pas être évident. Mais par contre, je les lis. Je lis tout. Ça, c'est clair et net. Ouais. Il n'y a pas un seul qui m'échappe. Alors, dès qu'il y a quelqu'un qui dit une connerie, je le vois. ça y est, j'ai fait le Skype abonné. Ah, tu es le Skype abonné ? Ouais, j'ai fait le nouveau Skype. Bah ouais, on me l'avait demandé d'en faire un. J'ai carrément fait un nouveau Skype, je n'ai pas fait un groupe. J'ai fait carrément un nouveau Skype. Ouais, pourquoi pas. Hop, tu as pas me dire, deux stacks, ça n'a pas suffi. J'ai eu un beau, un très beau livre là. Livre à chanter. Ah ouais ? Chute à Morty 4. Ah cool. Ouais, ça, ça fait plaisir. Mais j'ai eu mon solidité 3 en livre, donc c'est bon. Ouais. Protection 3. Ah non, c'est Protection 3. C'est ça. Merde, j'ai pas ce que je voulais. Ah. Espérons que la pioche touchée de soi me garde. Ouais, ouf. J'ai fail, j'avais posé un bout de puzzle sur un autre. Ouais, la pioche est récupérée. Ouais. On va réparer les petites bottines. J'espère que je peux encore les réparer. Et voilà, nous avons notre grange en puzzle. Alors, on va laisser les torches. je regarderai pour un éclairage optimisé. On va, on va, on va, j'ai pas pris, j'aurais dû prendre les bottes de, les bottes de paille. Donc, je mets des torches un petit peu partout pour éviter le spawn. Parce que là, ça me ferait rager qu'un creeper explose mes chevaux. Ah ouais, là, il y a moyen que ça te fasse rager. Hop, j'aurais dû prendre les bottes de paille, j'aurais dû y penser. Tu en as beaucoup de bottes de paille. Ouais, ouais, j'en ai plein, ouais. Je lève mon blé régulièrement, donc. Ah oui, ça va. Ouais. Tu me fais penser qu'il faut que je retire mon blé, moi. Comme Charlingals, je m'occupe de, je m'occupe de mon manoir, de mes plantations. Ça va, alors. Un bon cultivar. Le seul truc qui n'est pas RP, c'est que j'ai des moutons rouges, mais bon. Ah, tu sais qu'il y a des moutons, ils ont des croix rouges sur la laine. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Voilà, quoi. Bon, on va dire que c'est les moutons fil d'art. Exactement. Alors, il faut que je récupère un bouffé et des Z deurperles. Alors, nous allons récupérer un peu de paille. Ce 29 là, ça suffira. Je pense même qu'il en restera. Je ne sais pas. Ah, si des... Je les ferai peut-être dehors. je les ferai là-bas, je ne vais pas remonter, je ne vais pas vous faire remonter au grenier. Des échelles, je voulais récupérer aussi. On les fera là-bas, voilà. Voilà. Ben oui, mes bottes en cuir en chute amorti 4. Ce n'est pas moi qui l'ai mis, rassurez-vous. C'est un squelette. Un squelette ou un zombie, je ne sais plus qui c'est qui avait ces bottes-là. ben c'est bien pratique. Ben oui, puisque ça aide. Ouais. Donc voilà, des fenêtres pour que les bêtes puissent regarder dehors partant de pluie. 1, 2, 3, on va le faire à 3. Ça, c'est de la décoration. Donc on va le faire à 3. On mettra les torches sur la barrière par contre pour pouvoir bénéficier de tout l'espace qu'on a là. et ça, c'est que de la décoration. Donc on met un petit peu de paille là, un petit bout là. Hop, comme ça, comme ça. Comme ça, ouais, on peut mettre comme ça. Comme ça, voilà. Dans l'autre coin, on peut faire pareil. Ça, c'est au choix après. On va mettre un autre comme ça. Tranquilou. Hop. Et donc, les échelles. On va mettre les échelles. Hop. Est-ce que je la mets derrière ou... Alors moi, dans mes souvenirs, quand j'allais en maison de campagne, on avait des fermiers pas très loin et l'échelle était derrière. il y avait une échelle pour monter en haut où ils rangeaient la paille. Je me souviens que l'échelle était à l'intérieur. Elle était à l'intérieur ? Ouais. On va la mettre à l'intérieur. dans la campagne dans la campagne où j'étais. Ça paraît partout. Ouais, ouais, ouais. On peut la mettre à l'intérieur après. Hop. On va en fabriquer pas mal d'échelles. On les aura toujours. Ça pourra toujours servir. Donc, pareil, c'est des fioritures. Donc, je vais mettre que de la paille mais je mettrai plus tard quelques toiles d'araignées. Ça fasse vraiment grange quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est dommage qu'on n'est pas comme dans le mode mots créatures. Les rats, les souris. Ça aurait pu être pas mal. Mais là aussi, si Microjang nous écoute. Ce que je doute fortement. Je ne sais pas. sélectionner l'âge par contre pour faire le trou. Voilà. Ce que je doute fortement, Microjang si tu nous écoutes. Ah, merde, ça ne passe pas là. Si c'était le cas, je pense qu'il te dirait mon petit. Mon vieux plutôt. Mon vieux. Va te faire profondément mettre par qui tu veux. Mais fais-le. Je suis bloqué parce que je viens de me fail en vidéo. Et voilà. Bravo. j'ai fait un trou dans mon toit que je vais réparer de suite. Hop, 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 hop. Parce qu'il ne faudra pas qu'il pleuve dans la maison. Hop. hop. Voilà. C'est réparé. On va mettre l'échelle un petit peu plus reculée. Donc, on va faire un pilier avec l'échelle tout simplement. il fait nuit. Il fait nuit. Hop. Donc, on va casser ça. Hop. Ouais, mettre la terre, t'as raison. ça se verra pas la terre au milieu du bois. Là, on laisse, là, on laisse. Qu'est-ce que tu fais ? Hop. Allez. On remonte. Et on remet. Ah ! Je tombe. Et on remet. Voilà. Allez, casse le mur. Maintenant, t'as raison. On sors. J'ai deux bouts pour réparer. Hop. Donc, on va se faire un petit pilier. J'ai envie de le faire ici. Attendez. Comment on va faire ? Là, il n'y a rien qui... Donc, on va plutôt se faire une porte ici. Attendez. Est-ce qu'on a le nombre exact ? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. Moi et mes calculs habituels. ce qui en laisse deux ici. Hop. Écoutez, on va dire que c'est quand même très bien. On va mettre deux portillons pour l'équilibre. J'aime bien avoir un certain équilibre. J'aime bien que les choses soient bien faites pendant que je me fais taper. Mais qu'est-ce que... Mais... Ah ! C'est le viol, ça y est. Ouais. Hop. Et je vais me faire retaper. Mais c'est pas... Oh ! Un tout petit en plus ! Je me fais taper par un gamin ! Vous avez vu ? Oh ! Oh ! Je vous jure ! Aucun respect pour les anciens. Aucun respect ! C'est dingue ça. Hop. Par contre, ah si, les sticks, j'ai assez. Hop. Hop. On shoot l'araignée. Oh ! Oh ! Allez ! Le petit frère maintenant qui vient encore. C'est dingue ça. Hop. L'emmerdance, c'est si je rentre dans la grange comme ça, les mobs, ils vont casser la porte. Ah oui, ça. Et une astuce, par contre, pour les portes. Je sais pas si tu la connais. Euh... Non. Mettre une fence, non ? Non. Tu sais quoi ? Alors, attends, j'arrive. Je vais te montrer ça. Tu vas être complètement fou après. C'est tout con, hein ? Ah mais j'ai plein de bébés qui m'agressent. J'ai plein de bébés qui m'agressent. Je vais ranger mes disques. Il faudrait arrêter de forniquer, messieurs les zombies. Ah bah non. Sinon, il n'y a plus de difficultés. Eh bien là, il aura peu plein. Ouh là là ! Oh ! Ce que j'ai comme creeper ! Oh ! Ah ! Il faut retourner chez toi. C'est loin en plus. Je me suis mis dans ma grange parce que j'ai plus que deux cœurs. Ah oui ! Cache-toi, cache-toi. Ouais. Je suis dans le nether là. J'arrive au plus vite. Alors, j'avais dit celle-là et celle-là et qu'on mettrai deux portes pour que les choses soient bien faites. Sinon, ça va être décalé et moi, perso, ça va me travailler devoir les trucs décalés. Il faut que ce soit parfait. Ouais. Donc, on va monter comme ça. Hop ! On va casser le toit là dont je sais que... Et on va casser celle-là aussi. Il va falloir que j'enlève cette terre qui est ici qui me servait d'échafaudage pour faire le toit. Voilà ! On enlèvera la table de craft et le lit plus tard. On redescend d'une manière peu conventionnelle. Pourquoi ça ne veut pas se placer ça ? Ah ! Hop ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Et il m'en manque une. Bon, j'ai pu monter mais il m'en manque une. Ce n'est pas grave. On la mettra après ce que je mets. Ou alors, est-ce que je préfère mettre une trappe ? On mettra une trappe. Ouais, ouais, on mettra une trappe. Oui, ça fera plus... Je crois que j'en ai une en plus dans le coffre. On va voir ceci tout de suite. Il y en a une... Ah ! J'avais l'échelle en plus manquante. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas voulu me la poser. Ce n'est pas grave. Hop ! Voilà ! On met la trappe là. Et on peut ainsi monter ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser de la paille qu'on pourra voir dépasser de l'extérieur. Hop ! De part et d'autre. Comme ça. Comme ça même. On peut la poser comme ça. Hop ! Hop ! Hop ! On pourra voir dépasser de l'extérieur. On posera peut-être des blocs de charbon aussi. Ça peut faire pas mal. Ça peut faire assez sympa. Après, vous pouvez poser ce que vous voulez. Et puis des petites toiles d'araignées qu'on mettra. hop ! Hop ! Pendant que les... Quand on entend les zombies cramer... Hein ? Non ? Tu ne veux pas fermer la trappe ? Tu es sûr ? Ouais, je sais. J'ai beaucoup de mal sur les échelles. Hop ! Nous n'entendons plus ML. Est-il là ? Ouais, je suis toujours là. C'est juste qu'il y a d'autres business à faire de l'autre côté de l'écran et ça me prend la tête parce que vu que mon Internet, il est en train de ramer à mort et que c'est un truc que je dois faire assez rapidement, tu rages un peu quand ça n'avance pas. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, nous allons hop ! Chevaucher le fidèle coco. Oh ! Ah mais non ! Mais ne rentre pas ! Dissident ! Cheval dissident ! Hop là ! Et nous rentrons, vous voyez, sans prendre de dégâts parce qu'on a mis la porte assez haute. Alors là, on va les laisser avec toutes les bougies. Je vais toujours appeler les torches les bougies, moi. Mais ça serait tellement bien d'avoir des bougeoirs ! Ah, avec... Je ne sais déjà même plus quel mode, mais il y a un mode qui fait ça. Ouais, ouais, ouais. C'est Bibliocraft, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'on aura sur Ragnamod, d'ailleurs. Sur Ragnamod, on va s'amuser avec Bibliocraft. Ça va être... Bibliocraft, il y a Shizzle aussi. Enfin, on va faire de la déco, on va faire des constructions de folie. Et hop, Charlie Brown, qui est mon deuxième cheval. Donc, j'ai Kokuo, numéro 9, l'âne. Hop, Charlie Brown, qui est un petit peu bugué. Hop là. Allez, on rentre. Hop, et voilà. Donc, on a une étable qui est quand même assez sympa. Donc là, évidemment, en haut, je me bleurais un petit peu plus. Là, c'est juste de la déco à faire en haut. Et je me rends compte qu'il y a une dalle volante. Non, 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 c'est l'escalier. C'est moi qui suis mal placé, en fait. Ouais, c'est moi qui suis mal placé parce que j'ai mis la paille de ce côté-là et pas de ce côté-là. Elle est un petit peu plus rentrée. Voilà, mais on me traque quelque chose de ce côté-là. C'est pas bien grave. On me traque quelque chose de la paille ou un bout de charbon. Ça peut faire pas mal. Hop. Pendant que je reprends fin. Donc ici, bien sûr, ça sera meublé avec des toiles d'araignée pour faire un petit peu plus la grange, le haut de la grange où il y a les araignées qui ont élu domicile. avec de la paille, on me traque des blocs de charbon, on me traque un petit peu de tout, tout ce qu'on peut trouver dans une grange où il y a des bêtes, n'est-ce pas ? Les chevaux en bas qui ont leur abri, donc ça, évidemment, ça sera enlevé, c'était juste pour faire échafaudage. Les chevaux en bas qui ont leur abri quand il pleut et qui peuvent manger, qui peuvent brouter dehors tranquillement quand il fait beau. Voilà la petite grange de la ferme hantée, la grange qui ne sera pas hantée, elle. On va hanter la ferme, c'est déjà pas mal. J'y travaille, j'y travaille en créa. Comme je ne suis pas un fortiche en redstone, j'ai quelques difficultés. Alors, tu veux voir l'astuce des portes ? Ouais. Regarde. Tu vois ? Ça, c'est les portes que toi, tu as mises, d'accord ? Ouais. Ça, c'est les... Ah, merde. On va le faire comme ça. Ah, je ne sais pas si on peut faire une double porte comme ça, d'ailleurs. Hein. Non, je ne pense pas qu'on puisse faire une double porte comme ça. Et que comme ça, tu vois, ça serait fermé. Ça s'ouvrirait comme ça. Parce qu'en fin de compte, si tu veux, l'astuce, c'est que là, la porte, elle est considérée comme ouverte. Et donc, les zombies ne peuvent pas la péter. Alors que pour toi, elle est fermée. Et quand tu fais ça, tu l'ouvres. Ouais. Mais bon, le problème, c'est que ça fait... Voilà, ça fait ça. Coucou. Donc, sur les doubles portes, ça ne marche pas, cette astuce-là. C'est dommage. Mais sur les portes simples, ça marche. Ah ouais ? Ouais. Je crois que tu as la dernière porte, monsieur le voleur. Hop. Merci. Donc, voilà pour l'astuce. Ok. Ben voilà, vous saurez... Vous saurez une astuce pour les portes. J'ai entendu des dalles de pression. Ah non, c'est les boutons. Ouais, c'est... Comment trouves-tu ma grange ? Je la visite, elle est bien. Donc là, j'ai mis que quelques ballots de paille, mais ça sera... Après, ça sera... Il y aura d'autres trucs mis avec pour faire plus. Il faudra que j'enlève le lit, la table de craft. Je mettrai des blocs de charbon. Je mettrai... Oh ! Hop, je récupère de l'argile. Non ! Nous allons jouer à un jeu. Ok. Non, mais elle est sympa, ta grange. Ouais, ben merci bien. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je pète pas... Ma pelle est trop puissante. Trop de puissance. Bien plus, D'ici, comme je suis. Efficacité 4, quand même. Ah ouais. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, il a transformé mon mycelium et tout. Hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas touché de soi, là. Ah ! Ah ! Hop ! Oh, ça te fera un bloc. Et tu pourras accueillir pour le transforme en arbre. Ah bah non, t'es fou. Ah, ouais, je suis fou, ouais. Ah bah, bravo. Non, mais elle est sympa, la grange. Ouais, bah merci. Hop. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci MLDEG d'être venu me prêter main forte. Bah, de rien. Donc, bah, j'ai commencé quelques séries avec Red Angel. La petite série avec Red Angel. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu, que la grange vous aura plu, que mes chevaux et mon âne se sentiront bien, bien à l'aise là-dedans. En attendant, je vous dis bisous filles, amitiés aux gars, et à très très bientôt. Bye bye ! Bisous sur la fesse ! Ah 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501